Le 5 septembre 1977 est une date historique pour l'humanité. Non, ce n'est pas ma date de naissance, vous l'aurez certainement compris. Enfin, j'espère. C'est la date à laquelle Voyager 1 a pris son envol pour une petite virée dans notre système solaire. Le Titan en vrai n'est pas forcément adapté, car oui, Voyager 1 était encore il y a peu en fonctionnement. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose un petit retour dans l'histoire de cette sonde qui aura marqué plusieurs générations d'astronomes. Placée dans la coiffe d'une fusée Titan 3E, un monstre de 49 mètres de haut et pouvant transporter plus de 15 tonnes en orbite basse, la sonde Voyager 1 a pris son envol le 5 septembre 1977. C'est une petite merveille de technologie pour son époque, embarquant 11 instruments à son bord et ayant une masse au lancement de 722 kg. La NASA a prévu donc pour Voyager 1 de se charger Jupiter et Saturne et ce sera Voyager 2, l'ancien un peu plus tard, qui se chargera d'Uranus et Neptune. Les deux sondes ont pour objectif de parcourir le système solaire pour l'exploration de nos géantes gazeuses qui n'avaient à l'époque pas encore été visitées. Il aura fallu 18 mois à la sonde pour rejoindre son premier objectif, Jupiter et ses lunes. Lors de cette première phase de la mission, Voyager 1 aura pris plus de 19 000 clichés de Jupiter et de certains de ses satellites, et de nombreuses découvertes ont été faites, comme le volcanisme sur Io, ou encore les fameux anneaux très ténus du colosse de notre système solaire. La sonde a ensuite repris son chemin en direction de Saturne et c'est le 10 novembre 1980 que la deuxième phase est lancée. Survol de Titan, observation de Dione, Mima, Cerea, un cahier des charges bien rempli donc pour la petite sonde qui n'aura que 10 heures de survol autour de Saturne. Voyager 2 fera le même trajet et ramènera des données complémentaires, de toute façon donc pas de panique, la numéro 1 a déjà fait du très bon boulot et ça aurait pu s'arrêter là. Mais, au vu du bon fonctionnement de l'appareillage, une nouvelle phase de la mission débute en 1989. La mission VIM pour Voyager Interstellar Mission. Les instruments sont progressivement coupés pour économiser l'énergie de la sonde mais avant de couper les caméras ISS, une dernière série de clichés est prise par Voyager 1. 60 images qui représentent le portrait de famille de notre système solaire où on voit toutes les planètes. C'est le 25 août 2012 que la sonde quitte l'héliosphère, la dernière frontière de notre système solaire à environ 130 unités astronomiques de la Terre. On pourrait se dire clap de fin, mais jusqu'à il y a quelques semaines, Voyager était encore en contact avec la Terre et cela malgré les 20 heures de décalage qu'il fallait à la transmission des données. Aujourd'hui, elle se trouve à 163 unités astronomiques de nous et malheureusement, il semblerait que le contact avec elle soit rompu. Du moins, les données envoyées vers la Terre ne correspondent pas vraiment à la réalité. Les ingénieurs de la NASA pensent qu'il y a peu de chances de voir un retour à la normale mais après 46 ans de bons et loyaux services rendus à l'humanité, on peut clairement annoncer que Voyager est la plus incroyable des épopées spatiales. Une dernière mission pourtant lui a été confiée et même bien avant son décollage. La sauvegarde de notre existence à travers le temps et l'espace grâce à un disque en or qui contient énormément d'informations nous concernant et qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un ou quelque chose tombera dessus et saura que nous avons existé. Voilà, et avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette vidéo et on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Allez, hop la Voyager 1, et bonjour à travers l'univers !